Je vais te laisser la main dans un premier temps. Bonjour à tous, c'est Al Château, je suis chef de produit chez Sogylink. Et Florent Tré, je suis chargé d'affaires BU Patrimoine chez Sogylink. J'accompagne notamment les bailleurs dans le pilotage des diagnostics réglementaires. Alors on va partager notre écran. Vous pouvez juste nous mettre un petit pouce si tout est ok. Normalement, je pense que c'est bon. Je vois juste qu'il y a d'autres personnes qui rentrent dans la salle. Je ne vais pas expliquer tout le monde. Voilà, ok. On va juste entendre un petit peu. Je vais peut-être me connecter sur mon téléphone. Voilà. C'est tout. Super, parfait. Donc, juste en quelques mots pour présenter Sogylink, le groupe Sogylink. Donc, nous, on est éditeurs de logiciels depuis maintenant plus de 20 ans dans l'univers de la construction. Aujourd'hui, on a à peu près une quarantaine de solutions dans la gestion de chantier, la gestion d'infrastructures et la gestion de bâtiments. Donc, on va autant faire de l'étude réseau, de l'étude VRD, de la gestion du domaine public. Et parmi l'ensemble de nos applications, on a lancé maintenant, il y a de nombreuses années, une solution au départ qui s'appelait Amiant 360 Patrimoine, qui avait pour objectif d'accompagner nos clients pour les aider sur la gestion de l'amiante au sein de leur patrimoine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une forte compétence sur ce domaine, sur ce sujet. Et au fil du temps, et notamment des demandes de nos clients et notamment des bailleurs, on a étendu cette application qui va aujourd'hui gérer l'ensemble des diagnostics réglementaires, puisque maintenant, on va vous accompagner sur tous les diagnostics que vous pouvez rencontrer. Donc, DPE, plomb, radon, gaz, électricité, Amiant, bien évidemment, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on n'est pas diagnostiqueurs. On n'ira jamais dans un bâtiment pour faire un diagnostic, quel qu'il soit. On est vraiment éditeurs de logiciels. Notre cœur d'activité, c'est bien de concevoir, développer et faire évoluer des applications pour que d'une part, elles répondent constamment aux obligations réglementaires, ce qui est un axe majeur, mais qu'elles puissent aussi évoluer pour répondre à vos besoins métiers, à vos besoins opérationnels. Alors, en quelques mots, aujourd'hui, le groupe Sogenlink, c'est 650 collaborateurs à l'international, puisqu'on est bien sûr très présents en France, mais également en Europe, avec des filiales aux Pays-Bas, en Norvège, etc. Et un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros l'année dernière. Alors, quels sont les enjeux des diagnostics immobiliers pour vous en tant que bailleurs ? Comme on le sait, aujourd'hui, avec votre parc immobilier qui est en général assez conséquent, et l'ensemble des diagnostics que vous avez à suivre dessus, vous retrouvez avec des volumétries documentaires qui sont très importantes. Donc, qui dit beaucoup de documents, dit également beaucoup de données à traiter, à suivre, parce que votre objectif, bien sûr, c'est de mettre en sécurité les biens et les occupants, de pouvoir identifier très rapidement là où vous devez réintervenir, sur quelle typologie de diagnostic, afin que vous puissiez remettre en location l'appartement le plus rapidement possible. Donc, ça vous demande d'avoir une vue globale, bien sûr, de votre patrimoine, d'avoir un vrai pilotage de tous ces diagnostics réglementaires, de pouvoir maîtriser plus simplement pour savoir à quel moment vous devez réintervenir et sur quels biens vous devez réintervenir. Pour ce faire, aujourd'hui, comme je disais, on accompagne nos clients, et notamment les bailleurs, avec l'application qui s'appelle Batidiac 360, qui est une solution qui va vous permettre vraiment de piloter l'ensemble des diagnostics réglementaires, avec laquelle on va pouvoir vous offrir un tableau de bord avec une vue générale de l'ensemble de votre parc immobilier, de l'ensemble des diagnostics qui sont suivis. On va avoir la possibilité aussi de pouvoir filtrer, pour avoir des vues différenciées, notamment avec une vue par agence, par groupe, par bâtiment. On va jusqu'au logement également, pour que vous puissiez voir à tout moment quels diagnostics sont à réaliser. Et derrière, de pouvoir, bien sûr, suivre l'ensemble de ces diagnostics au quotidien, avec des alertes et des notifications, pour savoir à quel moment vous devez réintervenir, sur quel bien, sur quelle typologie de diagnostics. Et toutes ces données qu'on va intégrer au fur et à mesure dans notre solution, derrière, on va pouvoir les exporter sous différents formats. Alors, bien sûr, via le dossier de diagnostics techniques, qui est un document récapitulatif de l'état de votre bâtiment, mais également via des exports Excel, puisque toute la donnée, derrière, à chaque fois, on va pouvoir l'exporter, la synthétiser via Excel, pour que vous puissiez retravailler plus facilement, être capable d'identifier où vous devez réintervenir, où vous devez faire des travaux. On peut l'avoir notamment avec l'exemple du DPE, sortir tous vos bâtiments ou tous vos logements qui sont rangés, pour pouvoir prioriser vos travaux. Donc, on va faire en sorte que toute cette donnée que vous avez au quotidien, elle soit exploitable et qu'elle soit plus facilement accessible pour vous, puisque c'est l'un des enjeux majeurs aujourd'hui, notamment pour les bailleurs. Donc, les objectifs à court terme, c'est évidemment de vous donner une vision globale de l'état de votre patrimoine, mais surtout de vous aider vraiment à piloter l'ensemble des actions réglementaires, pour savoir quelle typologie d'action vous allez devoir réaliser en fonction du diagnostic que vous avez fait. Et derrière, on va surtout venir centraliser l'information. On va vraiment centraliser l'information par bâtiment, notamment, pour que déjà que chaque intervenant, interne ou externe, ait le même niveau d'information, parce que c'est souvent une problématique. Des fois, les documents sont un peu à droite, à gauche. Finalement, on n'a pas... l'accès à l'information est différencié. Là, ici, en centralisant la donnée, on va vraiment donner une vision globale à l'ensemble des intervenants chez vous. Et derrière, surtout, on va aussi vous donner la possibilité de diffuser. Alors, en fonction des diagnostics, on sait qu'aujourd'hui, ça peut être quelque chose de très important. Alors, je pense notamment à l'amiante. Comme vous savez, vous avez des grosses obligations en termes de communication. Donc, on va vous permettre de diffuser, mais surtout, on va tracer et archiver tout ce qui est fait au sein de nos applications, pour que demain, vous puissiez être en capacité de démontrer que vous alliez bien communiquer les informations avant éventuellement des travaux, par exemple, au sein d'une partie privative ou d'un bâtiment. Et bien sûr, à plus long terme, pour vous, l'objectif, c'est d'avoir un vrai gain de temps, un vrai gain de productivité grâce à un accès plus simple et plus rapide à l'information, pour pouvoir remettre en location beaucoup plus rapidement et éviter aussi ce qu'on appelle, alors là, du côté amiante, les doublons, voire les triplons de repérage, puisqu'on a pu s'apercevoir avec nos clients que l'accès à la donnée est tellement complexe, ça demande tellement de temps de réouvrir tous les rapports pour aller vérifier, par exemple, si on a déjà fait un repérage d'amiante, que finalement, on fait souvent des doublons, voire des triplons de repérage, c'est-à-dire qu'on réintervient à des endroits où on est déjà intervenu, mais dans le doute, c'est plus simple de faire comme ça. Donc, ce sont quand même des coûts qui sont importants, notamment sur des parcs immobiliers comme le vôtre, et le fait de pouvoir exploiter cette donnée va vous permettre aussi de réduire tous ces coûts-là. Et puis, bien sûr, la finalité de tout ça, c'est que vous puissiez être en parfaite conformité réglementaire sur l'ensemble des diagnostics que vous suivez. Avant de passer sur la présentation de la solution, puisque Cyriel va vous faire une démonstration rapide de notre application, on voulait vous montrer quand même quelques références avec qui on travaille aujourd'hui dans l'univers des bailleurs. Alors, on ne travaille pas avec que les bailleurs, puisqu'on va également travailler avec les collectivités, avec des entreprises privées, on travaille aussi notamment avec l'État français, sur l'ensemble de l'État français. Mais de plus en plus, aujourd'hui, on accompagne les bailleurs. Alors, comme vous pouvez le voir ici, ce sont quelques-unes de nos références sur ce sujet. Donc, ce sont vraiment des structures qu'on a accompagnées, avec lesquelles on a aidé aussi à structurer le patrimoine, souvent en partant de l'ERP, en créant des liens de l'ERP, et pour qui on est en train vraiment de structurer toute cette donnée pour qu'elle soit le plus exploitable pour vous. Merci, Florent. Alors, je vais reprendre la main. Dites-moi si vous voyez bien l'écran. Je vais juste autoriser les quelques personnes qui manquaient. Alors, on va passer du coup directement sur l'application. Donc, je vais me rendre sur mon portail, juste ici, et je vais voir du coup tout l'ensemble des solutions de Sogelink. Donc, sur mes applications, hop, je vais rentrer du coup sur la partie BatiDiag. Donc là, je viens côté diagnostique. Alors, là, je me rends sur le tableau de bord. Sur le tableau de bord, je vais retrouver toutes les agences auxquelles j'ai accès, donc toutes les agences de mon patrimoine. Ensuite, ici, j'ai tous les groupes de bâtiments. Donc, si vous raisonnez, par exemple, en site, et là, donc, tous les bâtiments auxquels j'ai accès. Donc là, je suis donc vraiment gesteure de patrimoine. Donc, j'ai mon tableau de bord avec des cartes qui peuvent être personnalisables. Donc là, je vois que je peux générer mon DDT juste ici. J'ai la vue sur mes diagnostics de performance énergétique. Le radon, si j'ai des problématiques radon, par exemple en Bretagne ou dans Massif Central. Le plomb, également ici. J'ai l'état des risques, le bruit, les installations gaz et électriques, sachant que nous avons des connexions avec Consuel et Cadigaz. Tout ce qui est en rapport à l'amiante. Et ici, donc, tous les autres diagnostics que je pourrais avoir à gérer, les thermiques, le mesurage, l'incendie. Et si vous avez des diagnostics ou des problématiques qui vous sont propres, vous pouvez également créer des cartes personnalisées. Par exemple, là, j'en avais fait une sur un test où vous avez juste à sélectionner la typicité de votre diagnostic et la date d'échéance. Puisque ici, vous voyez dans les petites cartes, donc diagnostics valides, expirés ou diagnostics absents. Et ici, par exemple, j'ai un rappel sur l'action réglementaire que je dois faire sur tel ou tel rapport. Une vue vraiment à 360 pour piloter l'ensemble de votre bâtiment. Sachant que la première étape avec SogeLink, c'est vraiment de structurer votre donnée, votre patrimoine. Et on va venir récupérer et faire une vue plutôt dématérialisée de votre patrimoine avec l'ensemble de vos bâtiments, les adresses, les parties communes, les parties privatives et toutes les informations qui vous sont essentielles. Et on peut avoir la vue carte, par exemple, pour avoir une vue plus intéressante avec le fonds ou plan que vous pouvez venir choisir ici et avoir vraiment la vue globale sur votre patrimoine. Donc ici, après avoir fait le petit tour sur le tableau de bord, je vais venir missionner un diagnosticur directement depuis l'application. Ici, je retrouve tous mes contacts avec le nom, le prénom, le rattachement, puisque je peux venir les rattacher sur tel ou tel bâtiment. et venir diffuser, donc juste ici, les documents directement depuis l'application. Pour les diagnostiqueurs, je vais venir missionner un diagnostiqueur. Donc, l'application reprend vraiment toute la liste des diagnostiqueurs en France. Et je vais venir savoir, par exemple, si j'ai une campagne de PE qui est typique, missionner pour les diagnostics BPE sur tel ou tel bâtiment ou tous mes bâtiments. Et je valide. Et donc, par exemple, je vais prendre M. Hummel et je lui envoie directement l'invitation pour qu'il soit directement sur mon bâtiment pour qu'il puisse venir mettre ses rapports. Ensuite, je vais venir faire le tour de ma bibliothèque. Donc là, finalement, on va pouvoir venir trier très facilement tous les documents, donc par catégorie. Est-ce qu'ils sont valides ou supprimés ? Ils sont affectés à tel ou tel groupe pour tel ou tel bâtiment. Et sur le statut de diagnostic, je vais avoir valide, arrivé à l'expérience ou expiré. Par exemple, si je dois me rendre compte qu'il faut que je refasse toute une campagne sur tel ou tel diagnostic. Alors, par exemple, on va ajouter donc la performance énergétique. Donc là, par exemple, je vais venir juste ici récupérer mon petit numéro ADEME. Donc là, je vais venir. Typiquement, vous voyez, j'ai donc l'information des documents. Donc, je peux l'ajouter ou le glisser déposer. J'ai le nom, la date, le diagnostiqueur, si je souhaite avoir ces coordonnées, la partie privative qui est concernée, la référence des PE et le numéro ADEME que je vais venir renseigner directement ici. Hop ! Donc, ça tourne. Et là, les informations sont remplies directement avec la date d'échéance, la consommation, l'étiquette, ce qui est important finalement pour vous. Par exemple, sur le plomb, je vais venir. Je ne vais pas tous les montrer parce qu'on n'a malheureusement pas beaucoup de temps. Mais voilà, vous voyez un peu l'information du document, les informations, si à présence ou non de plomb. Et donc, les conclusions et actions de classe 1 ou 2 pour tout ce qui est surveillance et classe 3 pour les travaux. Et là, je peux rajouter des commentaires directement. Pour le DDT, Florent en a parlé, je vais effectivement pouvoir le générer directement. Donc, par exemple, je vais prendre la génération du DDT sur mon appartement 1 du bâtiment F. Donc là, la demande est en cours de traitement et je le retrouve juste ici. Hop ! Et je vais le générer ici, c'est mon appartement 2 dans mon appartement. Et tous mes diagnostics qui lui sont rattachés. Est-ce qu'il est valide, arrivé à échéance ou expiré ? Et là, je peux venir directement le retrouver avec le lien d'accès. Et date de réalisation. Hop ! Je me dépêche puisqu'il est déjà 55. Sur les parties privatives, vous pouvez avoir les synthèses des logements. C'est-à-dire que vous allez avoir sur un document Excel, tous les infos que vous avez, enfin les gros indicateurs de chaque diagnostic. Donc, par exemple, je vais prendre, je vais tout sélectionner, mais vous pouvez très bien avoir juste, par exemple, une vue sur les campagnes à faire sur le DPE. Là, je vais tout prendre juste pour vous montrer. Je valide. Et donc là, j'ai sur un export, très nettement, les informations avec les indicateurs qui me sont clés. Hop ! Ça se voit. Super ! Donc là, j'ai le bâtiment, le groupe, la partie privative, s'il y a un identifiant, son nom, est-ce que c'est une surface habitable ou non, le niveau de logement, le nombre de plans qui est impacté dans chaque logement, l'adresse, le type de DPE et la conclusion. Si, par exemple, je veux savoir tous mes bâtiments, tous mes logements, pardon, qui sont en catégorie G, je vais venir filtrer, et là, je vais juste sélectionner les parties G, par exemple. Donc, toutes les infos sur le DPE, sur le plan, puisque là, j'ai vraiment sélectionné tous les diagnostics. Donc, c'est pour ça que j'ai toutes les infos. Est-ce que c'est classe 2, classe 3 ? Est-ce que c'est un diagnostic qui est absent ou avec une date d'expiration ? Ou est-ce qu'il y a une présence ou non ? Et j'aurai des indicateurs, du coup, sur chaque diagnostic. Voilà, il est 56, on a fait toujours des grandes fonctionnalités de BatiDiag. Je vais retourner, du coup, sur le chat pour savoir s'il y a des questions. Hop, alors. Je tiens, tac. Un petit déploiement. Alors. Je l'exporte en format PDF. Alors, ce ne sera pas automatique, puisque tous les diagnostics, à part le DPE avec le numéro ADEME, ne sont pas au même format, donc une même template. Alors, ce qu'il faut savoir quand même que c'est pour le gaz et l'électrique. Aujourd'hui, on a des interconnexions avec Caligaz et Consuel, ce qui nous permet déjà de récupérer automatiquement le CERFA quand il est déposé, soit sur Caligaz, soit sur Consuel, puisque là, on est sur des formats qui sont standardisés. On essaye d'aller vers ça pour l'ensemble des diagnostics, mais sur Duplon, par exemple, où les formats ne sont pas standardisés, c'est plus complexe. Donc, c'est des choses sur lesquelles on est actuellement en train de travailler. Le logiciel vient de s'y mettre des métadonnées, pardon, les diagnostiqueurs peuvent-ils déposer, télécharger leurs rapports sur votre plateforme ? Oui. S'ils ont été missionnés directement, comme je vous l'ai montré au tout début de la démonstration, vous avez la mission qui est envoyée aux diagnostiqueurs et il sera invité à mettre ces rapports directement sur le bâtiment. Alors, il y a deux étapes. Il y a l'étape où on va être en mode projet. Donc, c'est nos équipes qui vont venir réintégrer l'ensemble de vos rapports. On a une équipe qui est vraiment structurée pour ça. Et après, en phase run, en effet, vous allez pouvoir inviter votre diagnostiqueur soit sur un bâtiment, soit sur un logement, soit sur un bâtiment, soit sur un groupe de bâtiment, soit sur une ensemble d'agences ou sur tous vos bâtiments. C'est vous qui allez choisir à quel niveau votre diagnostiqueur va pouvoir avoir une vision de l'application. Si vous voulez qu'il n'a accès qu'à un bâtiment, il n'aura accès qu'à un bâtiment. Et derrière, il aura la possibilité de venir intégrer lui-même la donnée au sein de la solution. Et bientôt, on aura également un workflow de validation puisque quand un diagnostiqueur viendra déposer, vous aurez la possibilité de refuser ou valider le rapport qu'il a déposé. Et sur une intégration en masse également. Et sur une intégration en masse. Il y avait d'autres questions ? Il y avait d'autres questions dans le chat. Alors, une question de Valérie. Si je l'ai compris, l'appli va recevoir le rapport du diagnostiqueur à l'analyser pour entrer les nouveaux diagnostics dans le dashboard. Et en fait, dès lors qu'il vient déposer, ça va vous mettre directement dans la bibliothèque. Et les indicateurs du tableau de bord vont se mettre à jour en fonction de ce que vous avez ajouté ou retiré dans la bibliothèque. Et comme on a pré-paramétré des dates d'échéance en fonction des typologies de rapport, derrière, ça va vous permettre d'avoir une notification via l'application ou par mail directement pour vous dire, là, vous devrez intervenir sur tel diagnostic, sur tel bâtiment. Donc, on va vraiment venir piloter aussi toute cette donnée-là pour qu'elle soit plus facilement accessible et que vous ayez les rappels au bon moment pour savoir à quel moment exactement vous êtes censé réintervenir. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le temps a été un petit peu court, en 20 minutes pour vous montrer tout ça. On peut aussi aller plus loin sur la partie amiant si vous avez besoin, puisque sur la partie amiant, on peut aller jusqu'à la cartographie de vos bâtiments avec les repérages amiantés. Donc, on se met bien évidemment à votre disposition. N'hésitez pas à nous écrire pour qu'on reprévoie une démonstration plus longue avec l'ensemble des fonctionnalités et qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Bon, c'est une très bonne journée et on vous dit à très vite. Il est 10 heures. Je pense qu'on est... On est plus dans le timing. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada